Bonjour tout le monde, soyez bienvenue dans ce vidéo mensuel sur l'évolution de nos portefeuilles KeyPrivate. Comme toujours, nous commençons avec quelques commentaires sur l'économie. Et ce mois-ci, je veux montrer quelques graphiques sur la zone euro, donc l'activité économique dans la zone euro. Sur l'écran, vous voyez deux courbes qui représentent l'activité économique dans le secteur industriel et dans le secteur des services en Europe. Et vous constatez, comme moi, qu'il y a un recul de ces deux courbes. Donc, de nouveau, nous avons ici la preuve que l'économie, ou l'activité économique dans la zone euro, est en train de ralentir. C'est un phénomène mondial parce qu'aussi, au Japon, dans les pays émergents, nous constatons qu'il y a un relatissement économique. Donc, dans la zone euro, il est clair que la croissance est en baisse. Puis, quand on regarde quelques indicateurs sur l'activité à attendre, donc l'activité attendue dans le trimestre qui arrive, il y a de nouveau un constat, qu'il y a un repli, un retour de la tendance sur, par exemple, l'activité attendue dans le secteur industriel et aussi dans les ordres qui sont reçus par les entreprises dans la zone euro. Donc, de nouveau, la preuve que l'activité économique est en train de ralentir. Le carnet de commande des entreprises dans la zone euro est en repli. Donc, en général, nous constatons que nous vivons actuellement un ralentissement économique dans la zone euro, mais aussi dans d'autres régions dans le monde. Cela a aussi, évidemment, des conséquences pour les marchés financiers. Et surtout, en octobre est de nouveau un mois qui a été très difficile pour les investisseurs en action. Sur l'écran, vous voyez la performance mensuelle de l'Eurostock 50. Nous sommes à presque moins 6 pour l'Eurostock 50, moins 4,30 % pour le S&P 500. C'est la performance en octobre en euro. Et aussi pour les pays émergents, nous sommes à moins 6,21 % en euro. Il est évident que nos portefeuilles key private étaient impactées par la correction sur les marchés des actions, mais de nouveau, les mérites d'avoir ou d'être investis dans un portefeuille bien diversifié a montré ses avantages. Par exemple, notre profil 5 a perdu 3 %, le profil 7, moins 3,80 %. Il y a aussi un effet positif du niveau de liquidité, parce que nous étions à 10 % au début de l'année. Pendant l'été, nous avons augmenté le niveau de liquidité vers 20 %. Et aussi, cette augmentation de liquidité dans nos portefeuilles était un absorbeur des chocs sur les marchés des actions. Donc, le niveau élevé de liquidité nous a aidé à limiter les pertes dans nos portefeuilles. Je pense aussi que pour les mois à venir, le comité d'investissement reste très, très défensif. Quand nous regardons la composition actuelle d'un profil 5, donc e-private, vous voyez que le niveau de liquidité a été augmenté vers 30 %, donc de 20 à 30 %. Je pense que c'est la décision la plus importante du dernier comité d'investissement. Pour les actions, on préfère encore le Japon et les S&P 500. Ce sont les deux marchés qui performent encore le mieux. En 2018, pour la partie obligataire, nous préférons le High Yield, donc les obligations à haut rendement de la zone euro. Même chose pour le profil 7. 25 % en actions américaines, 25 % en actions japonaises et 20 % en obligations au rendement zone euro. Et de nouveau, les liquidités sont à 30 %. Et avec ces commentaires, je termine ce vidéo mensuel. Et il y a quelques arguments pour rester très, très défensif dans nos portefeuilles. D'abord, il y a le ralentissement économique partout dans le monde. Donc, les risques augmentent sur le marché. Et de cette façon, le comité d'investissement a pris la décision de monter la liquidité de 20 à 30 %. Si la volatilité reste élevée pendant novembre, je pense que le comité d'investissement prendra la décision, fin novembre, de de nouveau monter la liquidité vers peut-être 40 ou 45 %. Donc, le message le plus important pour vous, comme investisseur en key private, le comité d'investissement reste très alerte, reste très prudent, reste très défensif. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.